bonjour dans cette vidéo je vais répondre à la question comment créer une séance d'entraînement pour son enfant quand il vient d'apprendre les règles du jeu d'échecs avant tout ça si ce n'est pas encore fait je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos donc je vais vous montrer comment je procède pour créer une séance type pour un enfant quand il a appris les règles du jeu d'échecs donc quand je dis qu'il a appris les règles du jeu d'échecs c'est qu'il connaît le déplacement des pièces ce que c'est l'échec l'échec est mat le pat et les règles relatifs pour faire match nul donc si votre enfant joue des parties sur internet ce sera l'idéal je conseille et je conseillais c'est à dire sur le site de pièces ce qui est bien c'est que les parties sont automatiquement sur votre ordinateur à partir de ce moment là vous prenez les parties par exemple si vous avez une chaise base vous prenez les parties de votre enfant vous créez une base de données quand la base de données est créée vous créez une autre base vous mettez toutes les parties de votre enfant vous recherchez les positions où il y a des maths en 1 donc j'ai pris des parties où j'ai donné maths en 1 ou on m'a donné maths en 1 et comme ça ça permet de créer une base de maths en 1 donc là j'ai mis 10 positions de maths en 1 ensuite deux positions que j'ai créé où on gagne une pièce et ensuite la dernière position c'est la treizième où vous jouez une partie contre votre enfant donc pourquoi j'ai mis des maths en 1 déjà la première chose c'est ne pas le décourager ou la décourager parce que si vous mettez des exercices trop durs il va se décourager et il voudra sûrement plus jouer aux échecs donc ça c'est un problème un exercice de maths en 1 justement ça permet de voir s'il maîtrise vraiment la manière de trouver l'échec et maths et c'est vraiment ce qui est le plus indispensable pourquoi ben tout simplement parce que le but du jeu c'est de donner échec et maths donc si on sait pas donner échec et maths correctement si on n'arrive pas à les trouver ça peut poser un problème ensuite comme j'ai dit c'est gagner une pièce pourquoi souvent dans les parties de débutants et pas seulement généralement dans les parties débutants ce qui fait la différence c'est qu'on réussit à gagner du matériel parce que l'adversaire ne fait pas attention c'est ce qui arrivera généralement dans ces parties si il ou elle débute donc c'est important de s'entraîner dessus et ensuite la treizième position c'est une partie dont vous jouez contre votre enfant donc l'idéal c'est que pour chaque exercice votre enfant utilise trois minutes maximum normalement il devra trouver beaucoup plus vite la solution que les trois minutes et ensuite vous avez deux positions où il doit gagner une pièce ça je pense aussi on va dire que c'est trois minutes mais dans les faits en général les élèves y trouve et je pense votre enfant si trouvera la solution beaucoup plus rapidement plus rapidement et ensuite vous jouez avec votre enfant une partie où il y aura un handicap j'ai retiré une pièce c'est la tour vous pourrez retirer une autre pièce si vous désirez mais l'idée c'est vraiment se battre à fond et pas faire semblant de perdre comme la plupart des parents font généralement pour le bien de leur enfant enfin ils pensent que c'est pour leur bien mais en fait non c'est mieux d'éviter de leur mentir quitte à donner un avantage mais à se battre à fond donc là je vais montrer une session d'entraînement que vous pouvez montrer à votre enfant justement quand il a pris le déplacement des pièces préconner les règles du jeu d'échecs donc là c'est une position extraite d'une de mes parties alors j'avais les noirs et là on doit trouver l'échec à m'attendant donc votre enfant réfléchit et maintenant doit trouver la solution donc là je vais jouer le rôle de votre enfant alors dans cette position alors je vais jouer dame g4 l'échec à m'attendant super j'ai trouvé position numéro 2 par contre j'ai un petit problème à ce niveau là entraînement donc là dans cette position c'est au noir de jouer si vous avez un échec et mettez la position sur un échec et ça c'est l'idéal maintenant votre enfant peut résoudre directement la position sur son écran d'ordinateur ou de son portable ça dépend ou de sa tablette mais l'idéal c'est de mettre la position sur un échec et comme dans une vraie partie ensuite donc les noirs jouent dame e1 ça donne échec et mat position numéro 3 donc c'est toujours noir de jouer donc vous devez réfléchir là je vais vous montrer la solution qui est dame g2 échec et mat position numéro 4 c'est au noir de jouer donc dans cette position vous allez jouer tour 1 qui donne échec et mat et j'ai une chose aussi donc là c'est toujours au noir de jouer mais avant de résoudre cette position je vais dire une chose que j'ai oublié quand vous donnez une position dame attendant il faut que ce soit une position où il n'y a qu'un seul coup qui peut donner mat en un et pas 3 4 5 6 7 8 9 10 mat en un possible une seule possibilité de donner à mat en un donc ça je vous conseille d'utiliser un moteur d'analyse soit vous utilisez votre tête c'est la solution parfaite donc là dans cette position pour donner échec et mat en un coup on joue la tour en h3 numéro 6 c'est toujours noir de jouer et dans cette position les noirs jouent et donnent échec et mat en un coup et dans cette position mon adversaire m'a joué cavalier g3 et m'a donné échec et mat là j'étais pas très content dans cette position donc j'avais toujours les noirs donc là aussi il y en a un peu compliqué cette position justement si votre enfant trouve pas tout de suite c'est normal donc là je vais donner un petit indice c'est jamais évident de donner échec et mat avec un cavalier quand on vient juste d'apprendre les règles du jeu d'échec parce que c'est une pièce qui est assez difficile à maîtriser et dans cette position on joue cavalier c2 qui donne échec et mat position suivante au noir de jouer les noirs jouent et d'un échec et mat votre enfant doit réfléchir et dans cette position votre enfant donne échec et mat et il joue quel coup donc je vais donner le coup donc je rappelle je le redis mais n'oubliez pas de mettre cette position sur un échec et si possible et sinon sur un ordinateur parce que c'est assez grand et on peut voir mieux donc je vais montrer le coup qui donne échec et mat qui est dame g2 position suivante la position numéro 9 vous pouvez l'installer sur un échec et pied donc là chaque fois je vous ai montré toujours le côté des noirs parce que c'est les noirs qui donnent échec et mat donc vous devez jouer un coup avec les noirs donc là c'est moi qui a donné échec et mat et je vais vous montrer la solution maintenant qui est pion a5 échec et mat position suivante position numéro 10 dans cette position c'est au blanc de jouer quand on échec et les blancs jouent et donnent échec et mat donc votre enfant doit réfléchir et dans cette position il doit trouver l'échec et mat donc je vais montrer le coup qui donne échec et mat c'est toi f8 donc là dans cette partie j'avais perdu mon adversaire m'avait joué toi prends f8 et là les noirs sont échec et mat donc là on a fait les 10 exercices pour trouver les échecs et mat en un coup donc si vous êtes vraiment débutant en tant qu'adulte vous pouvez aussi faire ces exercices mais généralement je les conseille pour les enfants qui sont débutants en tout cas pour la première cet exercice ça correspond à vraiment la première séance d'entraînement que moi j'utiliserais si j'avais un enfant à qui je devais enseigner le jeu d'échec ensuite position tactique on gagne une pièce donc là dans cette position c'est aux blancs de joué autre enfant doit réfléchir parce que c'est plutôt destiné à lui et les blancs doivent gagner une pièce quelle pièce est assise sur l'échiquier première question qu'il doit se poser est ce que une de mes pièces peut prendre sa pièce deuxième question qu'il doit se poser et la troisième question il doit exécuter coups c'est une méthode de penser en fait l'idée c'est vraiment qu'il réfléchisse et qu'il essaie d'avoir justement un sens rationnel des choses et là dans cette position les blancs ont joué tour à 1 qui gagne la pièce donc si votre enfant a trouvé c'est excellent il a une bonne vision d'échiquier donc si vous vous avez trouvé c'est bien c'est on va dire que c'est normal et position suivante les blancs donc là c'est un peu plus compliqué les blancs jouent et gagnent une pièce donc là vous réfléchissez et vous devez trouver le coup qui est cavalier f7 ça attaque le roi et la dame en même temps donc le roi devra forcément bouger on va voir les variantes le roi devra forcément bouger donc s'il va en e7 je prends le cavalier roi et cavalier contre roi c'est toujours match nul donc si le roi va en e8 on prend le cavalier si on prend le cavalier on prend la dame à chaque fois plutôt s'il va en c6 on prend la dame en c8 on prend la dame et c'est match nul par contre petite erreur de ma part moi aussi je suis humain je fais des erreurs donc pour l'instant si vous avez tout trouvé c'est excellent si vous avez fait une faute jusqu'à trois fautes c'est c'est bien si vous avez fait plus de fautes c'est qu'il ya des choses à revoir mais c'est pas grave et en fait je vous conseille de répéter cette série juste à temps qu'il y ait zéro faute enfin la faire répéter à votre enfant juste à temps qu'il y ait zéro faute et si vous aussi ça vous amuse répétez la série avec votre enfant justement pour l'encourager il faut qu'il y ait zéro faute vous pouvez aussi le faire en forme de challenge un défi entre vous et eux et s'il arrive à tout trouver il a gagné et à chaque fois s'il trouve pas et ben vous gagnez un point vous comptabilisez les points et celui qui a le plus de points gagné moi c'est ce que j'aime bien faire je vous conseille de le faire aussi ça peut motiver votre enfant surtout si c'est un garçon à part avec les filles aussi j'ai vu que ça marchait légèrement moins bien que pour les garçons mais ça fonctionne aussi ensuite la dernière étape bon on va enregistrer dernière étape qui consiste à jouer une partie à handicap donc vous avez les blancs votre enfant a les noirs donc généralement j'ai votre enfant parce que c'est plutôt pour les parents c'est quand un parent enseigne à son enfant le jeu d'échec donc l'idée c'est vraiment de jouer sérieusement donc je vous conseille de retirer la tour si vous voyez que votre enfant votre neveu votre nièce est fort s'il est vraiment très jeune ou elle est vraiment très jeune vous pouvez retirer une autre pièce de plus mais surtout jouer à fond lui mentez pas soyez honnête et si vous gagnez je pense que votre enfant vous en voudra pas c'est que vous prenez du plaisir à jouer que il ou elle prenne du plaisir aussi à jouer on par contre juste un petit conseil éviter d'échanger trop de pièces et de pions parce que vous allez vous retrouver avec un roi tout seul contre roi et tour et ça c'est gagnant pour le camp qui a la tour ensuite jouez votre partie pour la partie ce que je voulais dire aussi c'est que si elle dure voilà vous pouvez jouer une partie qui dure peut-être dix minutes si elle n'est pas terminée par exemple je sais pas on va jouer des coups aux je vous conseille pas de jouer ces coups mais là ça fait dix minutes de jeu ce que je vous conseille justement vous avez autre chose à faire je sais pas tout simplement si la partie sur l'ordinateur c'est de l'enregistrer si vous avez de chez base par exemple ou un logiciel de chez base comme fritz vous sauvegarder la partie et ensuite le lendemain vous rejouez la partie par exemple là je vais vous montrer on sauvegarde la partie alors je sauvegarde par exemple ici je retire et le lendemain on continue la partie donc là on sait que c'est au blanc de jouer on continue la partie par contre maintenant si vous n'avez pas voilà donc maintenant si vous n'avez pas justement un logiciel comme chez base vous vous jouez sur un échec qui est ce que je vous conseille c'est de prendre en photo la position arrêter la partie justement quand c'est à votre enfant de jouer et ensuite le lendemain vous remettez vous regardez juste la position vous avez prend photo et ensuite quand c'est fait vous remettez la position sur l'échiquier le lendemain ou un autre moment de la journée si vous vous êtes disponibles tous les deux et vous dites à votre enfant c'est à toi de jouer tu dois réfléchir et tu joues ton coup et on continue la partie et ainsi de suite s'il faut stopper la partie vous la stopper et ensuite ben juste à temps qu'elle soit terminée donc c'est justement ce que je disais avant c'est que si c'est sur un logiciel la partie est facilement sauvegardé il sera beaucoup plus facile à analyser après ce qu'on sait jamais une photo ça peut se perdre on peut la supprimer par inadvertance c'est un peu dommage et c'est comme ça que je conclurai ma première séance d'entraînement à un enfant justement qui vient juste d'apprendre les règles du jeu d'échec et justement quand la partie est finie vous mettez un logiciel par exemple je sais pas moi j'ai commodo 8 je vais mettre stock fish suite par exemple je sais pas moi je veux ça ce que vous pouvez faire c'est analyser quand vous avez un ordinateur comme ça c'est pour voir les grosses fautes donc là moi je mets analyse tactique ça permet de voir les grosses fautes l'avantage d'utiliser un logiciel mais par contre si vous n'avez pas de logiciel vous pouvez toujours analyser par vous même et même si vous avez un logiciel vous pouvez analyser par vous même c'est pas un problème mais avec le logiciel c'est que la partie déjà dessus donc vous n'avez pas ressaisir les coûts parce que si vous n'avez pas noté les coûts il ya peu de chances que vous réussissez à reconstituer la partie si vous n'avez pas une bonne mémoire donc voilà tout ça c'était mes conseils justement pour la première séance d'échecs avec votre enfant nièce ou neveu quand il connaît les règles du jeu d'échecs donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime n'hésitez pas à la partager auprès de quelqu'un pour qui ça pourrait être intéressant qui souhaite enseigner le jeu d'échecs à ses enfants je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 profits dans un tournoi pour vous remercier je vous invite à télécharger mon ebook où j'explique comment initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget donc il suffira juste d'indiquer votre mail et votre prénom et je vous dis à tout de suite pour cet ebook et sinon pour les autres je vous dis à demain je vous dis à demain